Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le douzième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dimanche passé, nous avons commencé une méditation sur la question de confiance en la puissance agissante de Dieu au-delà de ce qui est visible, telle que la croissance imperceptible de la graine de blé semée en terre qui grandit nuit et jour. En ce dimanche, les textes de la liturgie nous donnent de revenir sur la foi, mais cette fois-ci dans le cadre du combat spirituel, en face des épreuves, en face du mal, pour nous amener à découvrir en Jésus le Messie à qui le vent et la mer obéissent et qui est à l'origine et au terme de notre foi, en qui nous avons le salut. Dès la première lecture, nous avons l'icône du combat spirituel dans les écrits de la sagesse qu'est Job. Job qui découvre sa petitesse face à l'immensité du pouvoir de Dieu. Écoutons-je parler. Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui ai mis pour vêtement la nuit, en guise de langue, de nuages sombres, quand je lui ai imposé ma limite et que j'ai disposé vers eux et portes, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Par cet hymne à la grandeur de Dieu, dans cet émerveillement devant la beauté de la création divine, Job, créature impuissante, entre dans une relation de confiance avec son créateur. En effet, puisque Dieu maîtrise la mer et les flots, puisqu'il leur impose sa loi, c'est qu'il en est le maître, la leçon. Confiance, vous êtes impuissants peut-être, mais vous êtes dans la main de Dieu, quelles que soient les tempêtes de votre existence, il ne les laissera pas vous submerger, car il est le maître de tout. Ce que Jésus réalise pour ses disciples dans l'épisode de la tempête apesée, qui nous est conté dans le texte de l'Évangile, c'est un soir. Jésus demande aux disciples de passer de l'autre côté de la rive, rappel du passage de la mer rouge, symbole du passage de la mort à la vie. La barque, symbole de l'Église, mais aussi de nos familles, de toutes nos réalités humaines, est en prise à la tourmente. Dans nos vies surviennent souvent de violentes tempêtes, des vagues qui se jettent sur la barque. Pendant ce temps, Jésus dort sur le coussin à l'arrière. Le silence de Dieu Qu'est-ce qui réveille Jésus ? C'est le cri des disciples. Les disciples se réveillent en criant « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Bien-aimé de Dieu C'est la prière de l'homme qui rompt le silence de Dieu. Dans le psaume, nous lisons ceci Dieu, dans leur angoisse, ils ont crié vers lui et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues et se réjouissent de les voir s'apeser, d'être conduits aux porcs qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses mauvais pour les hommes. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Bien-aimé de Dieu, Jésus se réveille parce que les hommes crient. Dans les ghettos de nos sociétés, le mal sera vaincu avec la coopération de l'homme à la grâce de Dieu. Notre prière et notre action sont ceux qui anéantissent le mal, qui tentent de réduire l'homme au néant. Quand Jésus se réveille, il menace le vent et la mer. Le vent tombe et se fait un grand calme. En Jésus, les disciples découvrent donc une nouvelle fois le pouvoir divin qui leur rappelle que dans la Bible, Dieu maîtrise tellement les éléments qu'il les met au service de son peuple. « Les os en te voyant, Seigneur, les os en te voyant tremblèrent l'abîme lui-même en frémi », dit le psaume 76. Oui, bien-aimé de Dieu, les disciples découvrent Jésus puissant, mais il y a quelque chose au-delà de ça. Jésus leur pose une question importante. Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? La peur est l'une de ces pièges que le diable nous tend pour nous donner de sombrer le doute, la peur, le désespoir, l'angoisse. Comment faire ? Se donner entièrement au Seigneur qui est capable de maîtriser tous les éléments de la nature, tout ce qui nous écrase. Le sentiment d'impuissance peut nous pousser à un manque de foi. Mais nous devons prendre ce sentiment de puissance comme le dit saint Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que nous pouvons nous appuyer sur Dieu pour vaincre les puissances qui nous dominent. Ceci ne signifie pas fuir notre responsabilité, mais puiser en Dieu la force, la lumière et l'imagination nécessaires pour combattre et pour bien accomplir notre mission. Et c'est ça, avoir la foi. Saint Paul dit, l'amour du Christ nous saisit. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, le mot saisit ici est très fort. On peut dire littéralement l'amour du Christ nous empoigne. Oui, l'amour du Christ nous empoigne, nous saisit, parce que nous nous rendons compte que Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le mal pour nous. Voilà pourquoi, si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est-à-dire, si quelqu'un se laisse empoigner par le Christ, il devient une créature nouvelle. Le monde ancien, ça en est allé, un monde nouveau et déjà né. Il est passé. Jésus demande aux disciples de passer sur l'autre rive. C'est par la foi que nous passons sur l'autre rive. Le chrétien est désormais toute une autre personne. Tout chrétien peut donc dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il ne suffit pas, comme le dialète aux Hébreux, de garder, il suffit autant pour moi de garder le regard fixé sur celui qui est l'initiateur, de la foi et l'amène à son accomplissement. Hébreux 12, 2. Au fond, nous devons revenir avec la Vierge Marie à cette certitude. Rien n'est impossible à Dieu et nous abandonner entièrement entre les mains de Jésus. Qui est Jésus ? C'est celui qui s'est donné pour nous. Qui est Jésus ? C'est celui que notre liturgie de chaque dimanche proclame quand nous disons « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui, dans le don de son amour, manifestait par sa mort sur la croix, celui qui, par le don de son esprit, m'a donné d'être vainqueur en lui. Il me donne d'entrer dans une relation de confiance avec Dieu. que notre foi soit renouvelée en ce jour pour qu'avec la puissance que Jésus déresse dans nos cœurs, nous soyons avec nos cœurs et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et de cet esprit. Amen.